salut ça va non mais est ce que ça va vraiment c'est pas juste ça va comme ça attention bon peut-être qu'après cette vidéo ça ira mieux sait-on jamais sur un malentendu bon en tout cas moi ce matin je ne savais encore pas de quoi j'allais parler comme d'hab je ne les prépare pas selon l'inspiration du jour et ce matin c'est grâce à véronique qui a laissé un commentaire en dessous de mon poste de samedi de ma vidéo de samedi quand on se baladait en flânant là dans les rues des sables pendant la braderie elle a écrit ça a l'air cool les sables mais carrément que c'est cool les sables mais en fait je crois que ce serait je parle des sables qui serait cool mais ce serait tombouctou ou ce serait Johannesburg ou ce serait New York pour moi tout est cool et du coup ça m'a fait penser à Frédéric Lenoir ça vous parle alors je vous ai emmené exprès ici un extrait en fait de son livre qui s'appelle du bonheur un voyage philosophique je l'ai mis là parce que je pourrais vous la raconter mais j'aime bien rendre à César ce qui lui appartient et je voudrais vraiment lire ces mots parce que ces mots sont vachement bien alors je vais mettre l'intonation quand même je vais je vais tenter un peu de théâtre on y va alors il était une fois un vieil homme assis à l'entrée d'une ville un étranger s'approche et lui demande je ne suis jamais venu dans cette cité comment sont les gens qui vivent ici le vieil homme lui répond par une question comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens à égoïste et méchant c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis parti dit l'étranger le vieil homme reprend tu trouveras les mêmes ici un peu plus tard un autre étranger s'approche et demande au vieil homme je viens d'arriver dis moi comment sont les gens qui vivent dans cette ville le vieil homme répond dis moi mon ami comment étaient les gens dans la cité d'où tu viens ils étaient bons et accueillants j'y avais de nombreux amis et j'ai eu du mal enfin j'ai eu de la peine pardon à les quitter tu trouveras les mêmes ici répond le vieil homme un marchand qui faisait boire ses chameaux non loin de là a entendu les deux conversations à peine le deuxième étranger s'est-il éloigné qu'il s'adresse au vieillard sur un ton de reproche mais comment peux-tu donner deux réponses complètement différentes à la même question le vieillard répond parce que chacun porte son univers dans son coeur c'est beau donc ça vient du bonheur un voyage philosophique de frédéric le noir donc moi j'ai décidé que si un jour j'avais mon village bah j'allais mettre ça attendez voilà ce sera à l'entrée mon village bon c'est un truc que j'ai créé pour un salon l'année dernière qui s'appelle thérapie en deux mots c'était génial donc voilà portez en vous vos valeurs et de toute façon vous verrez forcément des choses positives chez les autres si c'est le cas voilà je vous fais des bisous et je vous souhaite une très belle journée prenez soin de vous vous emballez la joie ciao